Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila avec la Westphalia en légendaire pour l'épisode 5 de la campagne sur Age of Charlemagne. Donc la dernière fois où on s'était laissé, on avait fait une grosse progression contre les terres de Charlemagne, on devait aussi, on avait fait la paix avec lui parce qu'on avait pas récupéré les terres qui nous intéressaient pour avoir une bonne base économique et militaire. Et là on s'est dit qu'on va retourner sur l'arrière, on va essayer de conquérir les provinces qui nous intéressent. On s'intéresse en particulier à la province de Franconie et d'autres provinces que je vais vous montrer. La Franconie qui est intéressante parce qu'il y a deux villes rebelles. Et si on pouvait aussi récupérer l'Angria pour nous, la province d'Angria, en éliminant la faction d'Angria justement, on pourrait récupérer 5 territoires intéressants. Donc pourquoi pas. Donc là j'ai mon armée, deux armées qui assiègent Franckfort, donc je pense que ça devrait aller. J'aurais pas besoin de vous faire la bataille vu le ratio. Donc l'armée de garnison ça va, mais bon, on a le poids du nombre. Donc on y va alors. Ils ont 3 tireurs, 4 tireurs, ils en ont 2 ça fait 6. Nous on en a 4 et 4, 8. Mais on a la poids, on est en mode défensive. On a perdu 500 hommes dans l'affaire. On a perdu le chien de guerre dans l'armée du roi Widdy Kun. On va juste occuper. Le chef de guerre, Wolfstein, il va prendre un nouveau rang. On va lui mettre quoi ? Donc je vais lui mettre commandant d'infanterie, je vais booster le taux de recherche de la faction, c'est jamais perdu. On a combien là de recherche ? On a 110 ici, 110 en bas. Et on a un autre point qu'on a oublié de placer, c'est ça. Et on va le placer dans la religion. Ce qui va augmenter les dégâts emmêlés quand même de son armée. Ce qui n'est jamais perdu. Ici je vais raser ce bâtiment. Et là on a quoi ? C'est une ville de manoir. Ouais on va la garder comme ça. Et avec l'armée de Widdy Kun, on va essayer de voir si on peut recruter des choses. On peut rien recruter. Donc on va se mettre en route progressivement vers Wurzburg. Comme ça on pourra récupérer cette deuxième cité. Et derrière on essaiera de faire la paix avec les séparatistes austrasiens. Ça nous permettra d'avoir une bonne position pour le tour. Alors c'est le printemps 772. Donc on a terminé notre garnison à Reims. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Comme ça, ça dissuadera les francs de Charmin d'attaquer la cité. Donc là il faut que je voudrais que je vois commencer à fortifier d'autres cités dans ce secteur. L'économie, elle commence à redevenir très intéressante. A Choune, ça devient une ville intéressante aussi. On a des problèmes d'hygiène dans la région. Donc on essaiera de régler ça le plus tôt possible. Je vais commencer à me mettre en marche. Je vais me mettre en position ici. Wurzburg semble sans protection. Enfin, entre guillemets. Ils ont de la cavalerie et tout. Je vais recruter quoi. On va recruter un cinquième bretter. C'est jamais perdu. Et là on va faire, on va faire. Donc la mine c'est pas la peine. Un campement de garnison non plus. On va faire un rôle de recrutement ici. C'est toujours utile. On va réparer ça. Durant l'été 779, nous avons une très bonne récolte. Ce qui va augmenter pendant 4 tours la fertilité de 2 points dans toutes nos provinces. Et ça va augmenter aussi un leur public de 5 points. Ce qui n'est pas inutile. Je vais commencer à me placer à Wurzburg. En plus c'est l'armée royale. Si je place mon arme en renfort, ça suffirait. On va se pas s'embêter. On va vite conquérir ces rebelles. Pas de pitié. On occupe juste. On récupère du sel. Donc là on va avoir des villes de niveau 2. C'est plutôt cool. Oui, oui, attends. Oui, Dukin, pardon. Il va prendre un nouveau rang. Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? J'ai envie de dire. Il est niveau 6. On va lui mettre quoi ? Bonus de charge pour la force, pour l'armée commande. Donc on va lui mettre ça. Et plus de ruse. Il va devenir très très fort notre roi. Et lui, il a quoi ? Nouvelle tradition d'armée. Donc on va mettre ça pour encore réduire les coûts d'entretien. Et ce sera pas mal. Et j'avais vu un autre truc. Coup de la construction de la province dans le local où il se trouve. Réduit. Ça c'est bien. Voilà. Donc là on a terminé notre mouvement. On va proposer la paix aux séparatistes. Ils acceptent. On va lui demander un petit peu d'argent quand même. Voilà. On récupère 800 pour cette paix. Et là la prochaine étape. Ouh ! L'Hongria. est en guerre contre Charlemagne. Alors attends. Charlemagne. Le Duché de Bavière. Et les Wilsi. C'est intéressant. Le recrutement en Franconi. C'est pas mal. Pas de borne. On peut rien améliorer pour le moment. Ah oh ! Ce n'est pas un truc non plus. Par contre là. Again. Du côté de la frise. On pourra améliorer des choses. Mais je vais garder mes points de... Pour de l'hygiène ici. Ça va être très important. Ensuite là on a une bonne récolte. Ouais. J'ai quand même amélioré ça. Pour augmenter l'ordre public dans nos provinces. Alors je vais juste me mettre à la frontière. Il y a une armée complète. D'accord. Donc on va se servir de l'autre armée. On va se mettre là. On va se soigner. Ici on va se mettre en fort. On va essayer de les attirer. T'es possible. Donc là je termine cette technologie là. Je pense qu'après je vais commencer à faire les... Les améliorations d'unité. Ça va être très important. Je pense en particulier à celle-ci là. Pour avoir des archers compétents. De la bonne carrière. On se mis en hiver. Donc on va éviter d'attaquer en hiver. Ne soyons pas fous. Je vais commencer à développer les technologies dont je parlais. Donc pendant 26 tours. On va développer l'appel des vassaux. L'expérience de bataille. On va avoir 45 points d'imperium supplémentaires. Et... La méthode de guerre à distance. Si je suis bien traduit. Ça va avoir de meilleurs archers javeliniers. Et de meilleurs cavaliers. Bon là on va être plutôt bien. Il faudra se faire attention. Alors bourre à bourre je pense que c'est bien fortifié aussi. Toutes leurs vies seront bien fortifiées. C'est ça qu'il faut se mettre en tête. Ici je ne vais rien améliorer. On va essayer de continuer à améliorer notre économie. Alors la ville la plus exposée c'est Trier. Quoique Metz c'est plus exposé. Je vais améliorer Metz tout de suite. On perd toutes nos économies. Mais au moins. C'est sûr que la cité elle pourra un peu mieux se défendre contre des envahisseurs. On va gagner quoi en garnison ? Donc on a 4 six bunds. 2 levées de javelots. On va gagner 2 cavaliers. Donc là on est en printemps. Là c'est la période pour la guerre. Donc là je vais commencer déjà à faire ma construction que je souhaitais. A savoir... Alors là où est la source ? Ah on ne peut pas la faire dans les grandes villes. Ah mince alors. Ça c'est dommage. Ouais bon ça tant pis. On a du tissu ici. Donc on va faire ça. Ça nous coûtait 2000 mais ça nous rapportera à terme. En Est Nostria on ne peut rien faire non plus. Mais bon. Amiens ça va. C'est pas trop... Quoique c'est exposé Amiens. Donc là il faudrait que j'arrive à fortifier Amiens et Trois en priorité. Comme ça ce sera fait. Il y a une armée de Charlemagne qui se balade ici. Bon elle a pris des dégâts. Et là je pense que c'est l'heure de partir au combat contre les Angriens. Alors. Qu'est-ce qu'il nous reste en traité avec eux ces bougres ? Donc on a ce nul ça. On annule ça. On déclare la guerre. Non on n'y a plus rien. Voilà. Ça c'est fait. Ils ont pas mal de chiens. Ça ça risque d'être un peu chiant. On va se fortifier. Alors comment ça donnerait quoi comme ratio ? On pourrait la prendre. Je crois qu'on va pas s'embêter. On va prendre la cité. On a perdu 1200 hommes dans l'affaire. Mais bon. Ça va vite se reformer. Donc là on rush. Ça va cette armée n'a pas trop souffert. Et je vais la mettre en position ici. Je vais reculer. J'ai reformé mes troupes ensemble ici. Je vais tout combiner entre elles. Donc cette armée secondaire ira prendre Airfrut. On peut recruter quoi ici ? Des lanciers. Bon on va tout de suite le faire. On a 4 unités de bretter. On va recruter ça. Alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? On va aller garder les bâtiments là. Donc on a gagné un terrain sacré, un fabricant de vêtements, un noble hall et un fabricant de vêtements. Donc là on va gagner un peu de richesse. C'est cool. Là les engrais on peut complètement les écraser. La bohème là. On va essayer de négocier avec eux un pacte de non-agression. On a tendance à son temps prioritaire. Donc non ils voudront pas. Mais pour 600. Non. Et pour 800 tu voudrais. Donc là le but ça va être de... C'est de lui carpeller des sous. Parfait. Donc on a un peu une agression avec la bohème. Donc notre frontière est tranquille. Là on va remonter sur l'Angria. Donc il nous reste deux villes à tomber. Et ça devrait aller je pense. Notre armée va se reformer. Parfait. Et au fur et à mesure on va déjà reformer des unités entre elles. On va aller voir s'il n'y a pas beaucoup d'ennemis là-bas. A Airfruit j'espère qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. La bonne nouvelle c'est qu'ils n'ont pas d'archers. Donc j'ai déjà posé le siège. Par contre. Je vais regarder un truc avec la Bavère avant de faire mon assaut. La Bavère nous déteste. Pourquoi ? Aversion religieuse parce que... Ah ouais ok bon. Ils ne nous aiment pas du tout. Ce qui va être un peu problématique. Donc ça j'ai toujours parrainé par à fond. Je vais le faire tout de suite. Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui. Il faut que je me replie à Wurzug. Au moins nos villes de niveau 2 là ça devrait tenir. Donc je vais recruter un lancier. Un hacheur. Et un archer. Il a une armée complète lui. Qu'est-ce qu'on a en garnison ? On a 10 unités. On a des murs. Je vais essayer de recruter un troisième général ici. Je n'ai pas confiance. Lui il me plairait bien comme général. Alors j'ai recruté quoi ? 4 archers. Et 2 lanciers pour débuter. On va être modeste. Et là avec l'armée du chef de guerre Wolfstein. On va envahir Erfut. Je pense que ça devrait le faire. On a des tireurs. On a des zonagles. La cavalerie. On va faire une attaque de nuit en plus. Donc voilà. Je vous retrouve sur la carte de bataille. Pour l'assaut d'Erfrat en Angria. Donc pour consolider notre position dans la région. L'armée est prête. Donc on va utiliser les zonagles pour taper une des tours ici. Essayer de faire un peu de dégâts dans la cité. Et ensuite on part à l'assaut. J'ai mis des lanciers pour protéger les flancs. En cas de débordement des 2 cavaliers. Les cavaliers sur un côté. On ne sait jamais. Les haches en réserve. Et les bretters pour tonquer. Et le général en retrait. On est parti. Donc là je mets tout de suite en x3. Il semble que l'ennemi sortirait. Et bien si l'ennemi sort moi ça me va. Ah non. Alors par contre l'onagre on va se reculer. Là ça peut complètement me désorganiser si je ne fais pas attention. Et je vais mettre mes lanciers en position. Donc là je vais mettre tous mes tireurs. Au tir lourd si possible. Parce que là si je ne fais pas attention. Je vais perdre toute ma cavalier. Ici. Je vais commencer à me partir sur le côté. Parce que là honnêtement ça sent moyennement bon. Comment Julia. Ah. Et en plus la tour commence à nous tirer dessus. Là c'est bien. On est en train d'enneminer une dignité de cavalier saxon. C'est pas mal. On va changer de cible. On a un flanc qui peut être complètement libre. Si on joue bien. Par contre là on va charger. Je sacrifie mes unités d'infanterie. Ça c'est le prévu. Bon. Là on va pouvoir charger. On va dire. Donc là on a des unités qui mangent des dégâts. Je vais dire aux tireurs ici. De s'occuper de ces cavaliers saxons. Bon là c'est pas mal. Les javelinis sont en train de craquer. On est en train de faire paniquer. Pas mal d'unités ici. Le combat de mêlée. On est en train de l'emporter. J'ai une unité de H qui s'est détachée. Je vais aller flanquer le régiment du capitaine de garnison. Comme ça la poche là elle va se refermer. C'est javelinis. J'attends qu'il meure complètement. Et vous deux vous chargez par là. Donc là on va essayer de pas trop endommager la cité non plus. Les cavaliers ont pris pas mal de dégâts. Mais bon. Fallait s'y attendre. Bon c'est pas mal. Ici on réussit notre opération. On va juste terminer cette cavali saxonne. Qui a pris de lourdes pertes. En plus on les repousse. Et là normalement il n'y a plus personne. C'est une victoire à Airfrath. Pas de gros complications. J'ai pris un peu plus de pertes que je le souhaitais. Mais c'est pas grave. Mais du coup on a la porte ouverte pour l'angria. Voilà. Prenons le côté positif. Du coup je retrouve sur la carte de Airfrath. On va l'occuper paisiblement. On va pas faire les monstres. Voilà. Donc là ensuite il faudra qu'on se prépare à aller vers Burra d'Orbourg. Pour récupérer le contrôle total de la première. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment ? Ça c'est bien. On va garder ça. On va se faire de l'argent ici. L'angria il ne lui reste plus grand chose. Le duché de Bavière. Ça continue de se détériorer. Mais on ne sait pas pourquoi. Les bretons nous en votent parce qu'on a fait la paix avec la Charlemagne. Ce qui est logique. Et ce qui est compréhensible. Et là on voit que l'esfadie est en train de grignoter. Où ils y sont ? Donc c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que nous on pourra s'occuper d'achever les angriens. Ouais ça semble bon. Alors sachant que là on aura notre première province de récupérer. Ou pas. Angria. Si on arrive à conquérir Burhardburg dans cet épisode. On a notre première province récupérée. Pour refaire le Royaume des Saxons. Puis bon là on aurait nos armées conjointes ici. On pourrait taper facilement. On pourrait taper Macbook, Albert et Elzheim ici. Ça nous ferait une belle opération. Donc là j'ai pas grand chose à faire pour ce tour. Donc j'ai gardé mes sous. Et voilà. On va continuer le recrutement au sud là. Pour l'armée de défense. Si j'en ai des sous. Nous sommes en 1.780. On a des bâtiments qui sont terminés. L'économie remonte de plus belle. Par contre ici effectivement on a un petit souci d'ordre public. Enfin d'hygiène public. On va essayer de régler ça. Par contre je sais pas c'est quel bâtiment qu'on peut faire ça. Donc il nous faudra cette source là pour rééquilibrer. J'espère juste qu'on peut le construire ici. Ça dans la grande ville ça se verra. Donc Burharbourg. On a un passage. Je vais me mettre en fort. Donc là il frette. On est en train de la reconstruire. On va se reculer. Par contre j'ai fait une petite erreur. Bon après je vais me mettre en fort et j'attaquerai au printemps. C'est pas non plus catastrophique en soi. Je vais fortifier pas d'heures bornes par sécurité. Il y a déjà une petite armée qui se fond. Alors nous sommes en hiver 780. Donc on a une bonne nouvelle. Les relations alliées sont accrues avec le Royaume des Danos. Ce qui fait plutôt plaisir. Alors ici on a gagné des sous. Par contre j'ai vu qu'une de mes armées. Ouais. Elle se fait subir de l'attrition. Donc je vais tout de suite faire ça. Parfait. Ouh. Alors ça, ça commence à me plaire ces unités. J'ai déjà en viré 2. Je vais recruter cette unité là aussi. On va avoir des unités un petit peu plus professionnelles on va dire. Bon ici c'est toujours pas le cas. Mais bon. On le fait avec les moyens qu'on a. Son armée là va prendre de l'attrition. Ouais ça devrait aller. Avec les unités qu'on va avoir à nouveau. Ça devrait être suffisant je pense pour Buradbo. Donc je vais juste passer ce tour là. Je vais voir si je peux encore garder mes sous ou pas. Si je peux encore en dépenser pour des constructions pertinentes. Donc à Austrasia on a des choses pas mal. Et à Amiens on pourrait faire la source. On va la faire tiens. Pour voir ce que ça rapporte. Là bas il n'y a rien à faire. Il nous reste 1800. 1800. On va voir ce qu'on peut construire d'autres. Oh merde. Ici on a oublié qu'on pouvait remettre les taxes. Du coup on monte à 4500. C'est pas mal hein. Là le Royaume Saxon. Il vient commencer très florissant. Ça fait plaisir. Et là on est sur le point d'achever l'une de nos conquêtes. Avec Angria. Pour la première étape. Dans la réunification du Royaume Saxon. Alors une nouvelle arrive à la cour de Widowkind. Les séparatistes autrasiens sont décédés. Sur mon Charlemagne je vous présume. Charlemagne lui-même. On va voir un petit peu son état de forme. Charlemagne tiens par curiosité. Il lui reste quand même 19 provinces. Donc ça fait dire qu'il possède. Un, deux. Il doit posséder encore tous ces territoires là. Je serais pas étonné d'en voir aussi au sud. Il faudra sur les Charlemagne de très près. Donc c'est pour ça que je ne me dégarnis pas trop au sud. J'ai une deuxième armée ici en formation. Je vais déjà recruter ça. Et deux unités de hache. Alors par contre est-ce que j'ai la capacité d'aller chercher Burakbourg ? Bien sûr que non. Je vais me positionner là pour provoquer. Ici. Si j'affronte juste son armée. Ah ouais ils sont chauds. Ils ont déjà des lances guerriers. On va tenter comme ça. On gagne de manière décisive. On a pris cher. Là on l'a bien fait morfler. Par contre. Je dis je me montre marche forcée ici. Donc lui il a gagné un nouveau rang. Moins d'entretien. Plus de munitions dans l'armée. Je dis pas non moi. Birakbourg peut tomber. Et bah elle va tomber. Voilà. Les hongriens n'existent plus. Donc ennemis tués dans la bataille. Cette colonie occupée. Burakbourg. Alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici ? Ça on va... Ça ça va pas être utile. Ça on va... Ça je vais le détruire plutôt. On en a déjà un. Ça on va le garder pour la bouffe. Le truc là ça sert à quoi ? On va le garder quand même. Ça peut être utile. Plus de points d'impérium on prend. Oh là là. On va avoir des unités de prestige. Alors là ce que je vais faire. J'ai commencé à réformer un peu mon armée pour le futur. On a quoi ? On a des lanciers, guerriers. On va faire un petit peu de gestion là. Je vais détruire ces... Je vais supprimer ces deux unités là. On va voir ça. Les haches. Hop on en a trois. On a un bretter qui est pas trop intéressant. On va garder deux bretters comme ça. Nous sommes en été. Donc là on continue de réformer l'armée royale. On va recruter des unités à l'âge plus lourdes. Dans un tour on aura le slot de recrutement supplémentaire. Ça va être très important. Et je pense qu'on va commencer à fortifier les villes proches des frontières de Charlemagne comme prévu. Je pense en priorité à Metz. Qui est déjà au niveau 2. Bon ça c'est parfait. Francfort est fortifié au niveau 2. C'est bien. Ça fait une belle garnison. Par contre du côté de l'ostre... L'ostre... List Nostria. Je pense que la priorité c'est de fortifier 3. Ouais ça semble bon comme ça. Et là au prochain tour on va recruter quoi. Ce slot là ce sera bon pour encore supprimer une unité inutile. Ils sont bons ces bretters. On va continuer à renforcer nos haches. Très bonnes unités au passage. Ces unités de haches. Et avoir une armée plus performante. On pourrait aussi avoir de la cavalier lourde et des javelins innobs. Donc au pire on garderait deux... On va faire un mix cavalier javelot et cavalier lourde. Ça devrait être très utile. Paderborn dans un tour deviendra une ville au niveau 2. C'est parfait. Ah oui il faut détruire ça aussi tiens. Et là on fera en sorte de construire un hall des nobles. Les séparatistes flaves sont un souvenir du passé. Il semblerait que notre impérium a encore monté. Donc nous serions au niveau 1, 2, 3, 4. Ouais ça semble pas mal hein. Ouais c'est impressionnant quoi. J'ai pas vu comment on a monté rapidement. On a déjà trois unités là d'intéressante. On va continuer de reformer cette armée avec une nouvelle unité à la hache professionnelle. Alors. On va commencer à faire un mouvement. On va se mettre en route pour la province d'Esphalie. Donc là on est en mode fort je sais. Par contre on va augmenter. Tant pis on va perdre un tour. On va se fortifier. Je vais arrêter l'épisode là. Je vais juste passer le tour pour l'hiver. Je vais recruter les troupes qui me manquent ici en hiver. Et après la prochaine fois on sera en guerre contre l'Esphalie. Je pense que ça va être un bon programme. On récupère une nouvelle province. Et on pourra commencer la conquête de Willsy. Ce qui nous permettra ensuite de revenir dans le dos. De taper les vilains qui sont là. Et on récupérerait pas mal de terres pour former le royaume saxon. Voilà. Donc je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis. Je vous encourage à le faire. Pour ceux de l'actualité de la chaîne et tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne les amis. N'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous remercie à tous de votre attention les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt.